On fait le tour du pays pour recruter les plus jeunes. On tient des concours d'entrée dans des auditions dans 20 villes au Canada. Et on a également des concours d'entrée à l'étranger pour recruter effectivement les meilleurs éléments sur d'autres continents. C'est parti de l'étranger pour recruter l'étranger pour recruter l'étranger pour recruter l'étranger. Et je l'ai fait et là je suis aujourd'hui. J'ai cherché dans l'éternet un peu partout dans le monde, dans l'école de cirque. Et l'école nationale ici était celle qui me plaît le plus, qui avait comme la meilleure école pour moi personnellement. La première fois que je dois faire une de mes plus grandes mouvements, j'ai toujours un peu d'adranger pour moi. Et chaque jour, même à ce moment-là, les petites choses sont toujours... La première fois que je fais ça, je me suis scared. Mais après la première fois, je me suis dit, ok, c'est bien, je vais le faire encore. Et travailler sur de nouveaux mouvements est... ...definitely, definitely scary. Mais c'est ce que j'aime ce que l'école fait pour nous. Ça fait nous prendre des risques et réaliser que vous pouvez faire ce que les gens disent serait impossible. Moi, personnellement, je m'entraîne probablement pour à peu près huit heures par jour. C'est plus les muscles qui sont vraiment... qui sont juste fatigués. C'est spécialement le soir, quand on arrive chez nous. Des fois, même après neuf heures, parce qu'on a des cours d'académique le soir. On est quand même très fatigués, puis on ne fait pas beaucoup de choses. Genre, j'arrive chez moi, je fais quelque chose à manger. Je mets peut-être la classe vraiment mal quelque part et je vais aller me coucher. Après j'ai gradué, un de mes grands rêves et goals est toujours Cirque du Soleil. Et à avoir, vous savez, mon acte en Cirque du Soleil. Je ne sais pas combien de temps que ça va prendre pour moi. Mais c'est vraiment un de mes grands rêves.